Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage sentimental pour septembre 2019 pour les poissons. Donc je viens de faire juste avant les scorpions, vu que je publie tout dans l'ordre maintenant, vu que c'est plus facile, bon bah voilà, t'auras qu'à aller voir les poissons, les scorpions, si tu es ascendant scorpion ou peut-être que tu vis avec un scorpion parce qu'il y a des similarités au niveau du tirage et des énergies. Donc comme toujours, général, donc prends ce qui te parle là-dedans. Oui maintenant je fais un peu plus court parce que bon voilà, si tu es arrivé ici, s'il n'y a pas vraiment de hasard, enfin moi je ne crois pas au hasard, donc c'est qu'il y avait peut-être des informations qui t'étaient destinées. Donc, alors les poissons, c'est un tirage qui est très riche parce qu'on sent qu'on est dans une phase septembre, ça va être un petit peu le moment de devoir accepter des vérités et des réalités établies, des faits, que jusqu'à présent peut-être que tu ne voulais pas voir parce que ça ne t'arrangeait pas. Et il y avait peut-être même une forme d'innocence, mais là ça frise la naïveté, mais dans le sens un petit peu péjoratif d'un peu la politique de l'autruche. On met la tête sous le sable pour ne pas voir vraiment les problèmes qui sont déjà là. Sauf que là, on est aussi dans une envie profonde de vouloir passer à quelque chose de plus stable, de plus durable et de vraiment ancrer ses relations et déjà sa relation avec soi-même vers quelque chose de beaucoup plus bienveillant, je dirais. Et là, on sent qu'on s'approche vers quelque chose d'autre, on va dans une autre direction, on sent au fond de soi qu'il est temps d'essayer autre chose, de vivre autre chose, qu'on a peut-être aussi des besoins qui ont changé, des désirs qui ont changé. Et là, on sent que c'est le moment de pouvoir justement faire ce pas ou ces pas même pour aller dans cette direction qui est très très différente peut-être de ce que tu pensais vouloir il y a quelques mois de ça à peine ou du genre de relation que tu t'étais imaginé, que tu devais absolument avoir. Il y a une idée de faire tomber les masques, de faire tomber aussi les illusions et de pouvoir vraiment se réveiller à sa nature profonde et à ce que l'on veut et non pas à toutes ces espèces de programmations et de toutes ces fausses croyances qu'on a héritées de par la société et de par la première société d'ailleurs qui est notre famille. Donc là, on est dans une idée de vraiment revoir sous un autre angle ce qu'on vit, ce qu'on a vécu et ce que l'on voudrait vivre maintenant, dans le moment présent là actuellement. Donc on est dans une certaine forme de difficulté à accepter ce qui est, de difficulté aussi je pense que pour pas mal de poissons, intuitivement vous savez où il y a quelque chose qui vous attire, peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est un style de vie, d'une relation qui vous attire au fond de vous, vous savez que c'est ça, c'est ça, c'est elle, c'est lui, mais vous ne vous permettez pas de laisser ces sentiments et cet instinct vous diriger vers ce voir quoi vous voulez aller. Donc vous allez quand même y aller parce que la vie va te pousser un peu à petits coups de pieds au derrière pour pouvoir y aller, mais on sent une réticence à accepter vraiment presque des désirs refoulés, des idées refoulées qui pourtant sont les choses que tu veux vraiment le plus au fond de toi. Donc c'est assez paradoxal, enfin pas tant que ça en vérité, puisque si ça va à l'encontre de tout ce que tu as vécu et tout ce que tu connais, on peut comprendre que ça soit difficile à encaisser. Mais là, de toute façon, la libération viendra par le fait d'accepter ces véritables désirs profonds et voilà, voilà, donc c'est... Je crois que je ne peux pas faire plus clair que ça, c'est comme ça que ça sort. Il y a aussi, je vois pour les personnes qui sont peut-être en couple, qui ont des difficultés, enfin l'argent est un problème. Je pense qu'il y a certains poissons pour qui l'argent ou le manque de moyens pour mettre en route certains projets, c'est un problème. En tout cas, c'est quelque chose qui a un point noir à la relation, qui fait qu'on est obsédé par le besoin ou plutôt par la croyance qu'on doit gagner un max d'oseille pour pouvoir vraiment avoir une relation équilibrée. Petite parenthèse d'ailleurs, petit parallèle pour les célibataires qui pensent qu'il faut amasser des millions et qu'ensuite ils pourront trouver l'amour. Bon ben voilà, tu peux être comme Picsou et mourir sur ton tas d'or et avoir vécu seul et sans personne et n'avoir pas du tout été épanoui sentimentalement juste parce que tu pensais qu'il fallait amasser un max d'argent et que tout devait passer automatiquement d'abord par ça. Là, on est dans une idée de remettre l'argent à sa juste place et peut-être qu'un rééquilibrage effectivement est nécessaire par rapport par exemple au budget si tu es en couple, en relation avec quelqu'un, que vous vivez ensemble, que vous avez des enfants. Si la thune est un problème, il faut trouver un moyen pour que ça ne le soit plus. Alors ça paraît bateau de dire ça, mais gérer mieux le budget, revoir où sont les priorités au niveau financier, quels sont les changements que vous pouvez opérer pour que l'argent ne soit plus une source de discorde terrible dans votre couple. Voilà des axes de réflexion sur le sujet. Ensuite, on voit vraiment qu'on se prive de choses du fait de penser ne pas être assez. Il y a aussi cette idée, non seulement que ce soit sur le plan vraiment purement matériel, mais pour certains poissons, on sent que vous vous empêchez peut-être d'investir en vous-même en changeant votre garde-robe, en allant chez le coiffeur, en faisant des choses qui peuvent paraître assez banales, mais qui sont nécessaires pour avoir une estime de soi saine et bien et équilibrée. Et là, on sent qu'il y a des personnes qui s'empêchent ça parce qu'en fait, vous avez peur de plaire et de séduire. Il y a une idée de ne pas accepter aussi, ça part peut-être de séduction et vraiment de capacité à séduire. Il y en a qui sont dans le rejet de ça au lieu de voir ça comme une force. Vous voyez ça comme une espèce de faiblesse ou même de péché qui est vraiment mauvais. Il n'y a rien de mal à se sentir désiré et à être désirable. Donc vraiment, après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient. Mais c'est clair que se priver de tout et s'empêcher de faire des dépenses qui peuvent te paraître frivoles alors que c'est nécessaire et que ça te ferait te sentir encore mieux dans tes chaussures, dans tes pompes, c'est un peu dommage. Parce qu'on sent qu'on a quand même une envie d'être prêt à pouvoir rencontrer une personne. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a une envie de donner, il y a une envie d'être là, de partager et de pouvoir se montrer sous son meilleur jour. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y a une idée aussi de... On est connecté à quelque chose de supérieur. C'est pour ça qu'il y a une idée de devoir suivre l'instinct puisqu'au fond, toi, quelque chose te guide à l'intérieur. Tu ne peux pas expliquer vraiment ce que c'est, mais ça te guide. Mais on sent qu'il y a quand même des blocages à ce niveau parce que peut-être que tu as l'impression que tu n'y as pas de droit. Il y a peut-être une idée de se sentir pas à la hauteur, de vouloir tout le temps viser la perfection en sachant pertinemment que la perfection n'est pas de ce monde. Et là, il y a des choses qui ne peuvent pas encore t'être révélées mais qui vont peut-être... Le moment venu, les choses t'apparaîtront très clairement. Pour l'instant, il y a une idée d'avoir des connaissances qui sont cachées encore dans l'inconscient, qui ne sont pas encore remontées dans le conscient parce que tu n'es peut-être pas prêt ou prête pour entendre ces choses. Donc ça arrivera peut-être au travers de rêves, de rencontres fortuites. Mais là, on est dans une idée d'être encore dans une phase de mouvement. Là, on est encore dans le mouvement. Non, ça a commencé, ça va continuer. Mais pour l'instant, je dirais que pour les personnes qui sont célibataires et qui ne savent pas encore très bien où elles vont, ne vous lancez pas tout de suite dans des histoires. Mais prenez plutôt le temps d'apprendre à gérer déjà vos ressentis, à les accepter et à les laisser vraiment être. Donc on est sur une idée de choix qui n'est peut-être pas judicieux de faire tout de suite sur le plan du cœur. Pour les personnes en couple, il y a une idée de pouvoir vraiment développer un autre degré d'intimité et de relationnel sentimental, d'être dans une forme de plénitude. Mais faites attention aussi, si encore une fois, l'argent revient. Il y a un truc sur le plan matériel qui peut être un problème ou en tout cas un obstacle à cette évolution et qui pourrait faire partie des blocages qu'il va falloir gérer durant le courant de septembre. Et voilà, il y a des incompréhensions par rapport à quelque chose qui est d'ordre matériel dont il va falloir évidemment parler, discuter. Il faut crever l'abcès s'il y a des choses qui ne vont pas de ce côté-là pour pouvoir avancer de manière plus sereine. Pour l'oracle Message des plantes, j'ai tiré la carte 35. Sénécio, laissez votre nature divine vous envahir. Elle vous guidera vers de merveilleuses aventures. Petit lapsus. Peut-être qu'aussi, il y en a qui pensent qu'il ne... On en revient à ça si... Aie confiance en toi et dis-toi. Il faut que tu arrives à te convaincre que tu mérites ce que la vie peut te proposer et que tu n'as pas à subir et à toujours devoir te contenter des restes. Voilà. Il y a de merveilleuses aventures qui t'attendent. Vas-y, on va lire cette carte. 35. Sénécio, origine Afrique du Sud-Ouest. Cette plante diffuse candeur et joie enfantine. Elle ne connaît aucune énergie de violence ni de tristesse. Elle est constamment en contact et en conversation avec le monde angélique. Sa vibration est très douce. Elle apaise instantanément tel un enfant qui vous sourit de tout son amour. Message, abandonnez votre mental et ressentez l'énergie de votre cœur. Quand vous écoutez votre intuition, laissez votre nature divine s'exprimer. Si vous ressentez une chaleur au niveau du cœur, cela signifie que votre réponse est guidée par votre âme divine et non pas par vos peurs. Affirmation positive, merci pour tous les moments de détente et de plaisir qui me permettent d'entendre les conseils que le ciel m'envoie. Merci d'être constamment relié à ma guidance divine. J'ai une confiance totale dans le bon déroulement de ma vie. Merci à l'univers. Merci à l'énergie gentille du Sénécio. Donc c'est un très beau message. Je vous ai dit l'intuition, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et pour finir, message d'éveil. La première carte qui est sortie, c'est le livre de la vie. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière par mon étude intérieure. Je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve mon bien-être. Et la deuxième carte, c'est retrouver l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créé. Je suivrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie. Je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au père et à la mère céleste en vivant la féerie de l'instant présent tout en m'amusant. Amusez-vous ce mois-ci, les poissons. Amusez-vous, faites-vous plaisir, amusez-vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer. Si tu souhaites me contacter, l'eau du forobase Gmail pour en savoir plus sur mes prestations. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.